Salut les geeks, bienvenue dans la caverne du French Geek. Aujourd'hui je vous parle de George Alec Effinger et de Cyberpunk. Le Cyberpunk, je pense que tout le monde connaît. Tout le monde, au moins, a entendu parler de Philippe Kadic. Je m'étais acheté cet énorme pavé en 1994, donc j'avais 25 ans. J'ai lu une paire de fois, comme vous pouvez le constater. Philippe Kadic, c'est le monsieur qui a fait la nouvelle dont est tiré Blade Runner. Donc je pense que tout le monde connaît plus ou moins Blade Runner. A l'époque, le film avait créé une nouvelle façon de raconter de la science-fiction, visuellement, avec les manches de parapluie lumineux, avec les hologrammes qui prennent toute la hauteur des immeubles et les voitures volantes. Le truc avec Philippe Kadic, c'est que quand il fait du cyberpunk, déjà, on ne sait jamais trop... Enfin, il y a toujours un moment dans le livre où on ne sait plus si le héros hallucine, parce qu'il prend toujours des drogues, ou si c'est la réalité. Ça, c'est un classique dans ses œuvres. Et ça m'avait intéressé à une période de ma vie. Mais après, je me suis rendu compte, vraiment, ça revenait à chaque fois. Enfin, quasiment à chaque fois. C'est très répétitif comme situation. Et puis, simplement, pour moi, ce n'est pas amusant de chercher est-ce que le mec dit la vérité ? Est-ce qu'il est sous hallucination ? Enfin, bref. Donc, ça rajoutait un niveau de lecture en plus qui, pour moi, me gênait. Donc, j'avais ce problème-là, avec Philippe Kadic, avec ses œuvres. L'autre problème, c'est que le cyberpunk, en général, ce n'est pas très rose. Ce n'est pas très rigolo. C'est même, franchement, dépressif, noir. Bon, aussi bien Blade Runner, que vous connaissez tous, que, j'ai envie de dire, des auteurs comme Norman Spinrad. Tu vois, je vous ferai une vidéo spécialement sur lui, parce que j'ai plein de ses bouquins. Ou alors, John Brunner, tous à Zanzibar. Voir même le petit français... Petit français ? Monsieur Joël Houssin, avec les beaux tours. Tous ces livres de science-fiction cyberpunk ont en commun l'utilisation de drogue, l'utilisation de gadgets électroniques et un futur qui est vraiment déprimant à un point... Je ne vous raconte pas. Et puis, il y a M. George Alec-Effinger, avec sa trilogie de Marie de Audran. Ce qui s'est passé aussi, c'est que Blade Runner a créé une nouvelle façon de raconter des histoires visuellement, des nouvelles histoires de science-fiction visuellement. Mais tout le monde s'est mis à faire du Blade Runner. Maintenant, c'est quasiment impossible d'avoir un film de science-fiction sans qu'on ait soit les voitures volantes, soit les manches à parapluie lumineux, soit les hologrammes qui prennent la hauteur d'un building. Ou les trois à la fois. D'ailleurs, justement, là, ils sont en train de préparer une séquelle, ou à numéro 2, je n'ai pas vraiment suivi. Et ils nous ont montré les trois trucs. Donc, pour moi, il n'y a aucun intérêt à aller voir ce nouveau Blade Runner, parce que je l'ai déjà vu, si on peut dire. Vous voyez, ces trois livres, je les ai achetés en 88. Non, pardon, en 87. Donc, j'avais 18 ans. Les bouquins, ils ont bien vécu. Je les relis en moyenne une fois tous les un an et demi, deux ans. Donc, je les ai relis au moins une vingtaine de fois. Et si je les relis à chaque fois, c'est parce que j'y prends toujours un plaisir énorme. Et j'y prends toujours un plaisir énorme parce que je suis toujours dépaysé. Et George Elek-Effinger, un sens de l'humour qui me fait toujours hurler de rire. Donc, ces trois livres peuvent se lire indépendamment les uns des autres, mais ils se suivent, en fait. Et je vous conseille vraiment de les lire dans l'ordre. « Gravité à la manque », « Privé de désert » et « Le talon du chèque ». Comme vous pouvez le voir, surtout dans les deux derniers, avec les deux derniers titres, ça se passe dans le futur. On ne sait pas exactement quand, 2100, quelque chose. Ça se passe dans le désert. On ne sait pas où. C'est dans le Moyen-Orient. Mais on sait uniquement que le héros Marine Audran a ses aventures dans un quartier de la ville qui s'appelle le Boudaïne. Mais on ne sait pas quelle ville. Et tout ça, ça aide à se dépayser. Moi, je suis un petit Européen, tout ce qu'il y a de plus Européen, j'ai envie de dire. Donc, quand j'entends que quelqu'un se promène en djelaba, qu'il mange des petites pâtisseries sucrées, qu'il y a des dromadaires, et puis qu'il y a l'appel pour prier à la 5 fois par jour, je suis complètement hors de ma zone de confort. Et j'adore ça. En plus, vous rajoutez, il y a des hologrammes qui font la hauteur de building. Vous rajoutez les drogues. Vous rajoutez la partie cyberpunk qui arrive avec les hologrammes, haut comme les buildings. Et surtout, vous avez des petits implants à la base du crâne qui permettent de s'en ficher une personnalité différente. Par exemple, si vous voulez devenir James Bond, vous prenez un petit module, vous l'en fichez et vous devenez James Bond. Puis, vous l'enlevez et vous redevenez vous-même. Ou vous voulez apprendre à parler une langue étrangère, vous vous en fichez le module de la langue, vous vous mettez à comprendre et à parler la langue, vous l'enlevez, vous avez tout perdu. Mais ça revient à chaque fois que vous remettez le module. Donc, tout ça mis ensemble. Et en plus, vous avez donc Marie Daudran, qui est, comme on peut le constater là, avec ce faux air de Casablanca. Il y a des aventures de détective privé, enfin, du type détective privé. Et ça fait très roman noir. Donc, il y a encore ce décalage entre l'argot utilisé, les références culturelles, le fait que le héros se trouve dans une cité du Moyen-Orient. Mais ça se passe dans le futur, mais il y a tous ces petits bidules électroniques qui interfèrent. Je suis toujours dépaysé, même si je connais quasiment les histoires sous le bout des doigts. Et j'adore ce dépaysement, et j'adore le sens de l'humour de Georges Gellet. Effectivement. Bon, maintenant, quand je dis sens de l'humour, ce sont quand même des romans noirs. Il y a quand même des meurtres. Il y a quand même des situations qui ne sont pas super joyeuses. Mais il y a une façon de raconter ça qui fait que je m'y reponge toujours avec un immense plaisir. Maintenant, vous êtes dans une vidéo du French Geek, parce que... Donc, ces trois bouquins sont en français, évidemment. Enfin, ils sont traduits en français. Cependant, il existe ce livre en américain, en anglais, « Bouddhaïn Night », donc « Les nuits du Bouddhaïn », qui compile, en fait, sept nouvelles. Le début d'un quatrième roman et le synopsis, le script d'une idée de roman. Donc, cette idée de roman, c'est... Dans les trois romans, Married parle tout le temps de son frère. Enfin, pas tout le temps, mais il parle plusieurs fois de son frère. Il semblerait que Effinger voulait faire un livre basé sur le frère. Mais il a juste mis les grandes lignes. Le roman qui n'est pas terminé, c'est le quatrième épisode, et c'était censé être le dernier de Married. Je ne vous dirai pas en quoi il consiste, mais une fois que vous avez lu les trois autres, vous n'avez pas besoin de lire celui-là pour vous douter dans quelle direction on va. Donc, c'est un livre qui n'a pas été complété parce que Effinger est décédé alors qu'il avait écrit uniquement les deux premiers chapitres. Ce qui est désolant, d'ailleurs. Mais bon. J'ai vu que sur Amazon.fr, il y a un livre qui s'appelle « Les nuits du Bouddhaïn ». Donc, c'est une traduction parfaite de ce titre. Mais je ne sais pas du tout si ça contient uniquement cette nouvelle, le livre pas fini et puis le scénario de l'autre livre. Ou si ça comprend tout ça plus une réédition de ces trois livres. Je crois que « De Noël » n'existe plus. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais il me semble qu'il n'existe plus. Et donc, ces trois livres n'ont pas été réédités. En tout cas, je n'ai pas trouvé de réédition dans Amazon.fr. Mais si vous avez plus d'infos à ce sujet, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. On va terminer ce tour d'horizon très très rapide du cyberpunk avec un jeu vidéo qui n'est pas encore sorti. Je ne sais pas si vous connaissez le Witcher 3. si vous êtes des rôleistes sur console. Ça, c'est sur PS4 mais ça existe aussi sur Xbox. La boîte qui a fait ce jeu CD Projekt Red est souvent en train de travailler depuis trois ans je crois maintenant, trois ou quatre ans sur un jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077 qui est censé sortir l'année prochaine mais je ne suis pas sûr qu'il va sortir. Au moins, je pense qu'ils vont l'annoncer l'année prochaine. Enfin, qu'ils vont nous en parler l'année prochaine parce qu'ils nous ont annoncé il y a quelques années de ça. Ils ont sorti une vidéo il y a deux ans je crois. Depuis, on n'a plus une nouvelle. Mais si vous les suivez sur Facebook, ils embauchent régulièrement des gens pour travailler sur Cyberpunk 2077. Donc, le développement du jeu bat son plein. Toujours est-il que j'ai adoré le Witcher 3 que c'est à mes yeux le meilleur jeu de rôle qui existe sur console à l'heure actuelle et donc j'en peux plus d'attendre l'heure Cyberpunk 2077. Est-ce qu'il y aura de la drogue des hologrammes qui font la hauteur des immeubles ? Je n'en sais rien mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire. Voilà, voilà. Donc, une fois de plus, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !